Je tiendrai, Mesdames et Messieurs, que j'évoquais au cours de mon adresse à la Nation du 13 décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement réunis au Congrès, l'instabilité observée au sein des assemblées et des gouvernements provinciaux au point d'hypothéquer fondamentalement le développement des provinces concernées. En effet, sur les 26 provinces contre la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution, loin de ne constituer qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêche surtout de mener à bien les programmes de reconstruction ou de développement attendus par la population. S'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province, alors qu'ils sont investis sur base d'un programme politique, ils ressortent en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés. Dans leur propre mémorandum lu par le président de leur collectif, Pancras Bongo, gouverneur de la Choapa, les gouverneurs de province pointent des doigts accusateurs le gouvernement central et ne donnent pas des moyens ainsi que les assemblées provinciales qui se servent de leur pouvoir de contrôle pour régler des comptes aux gouverneurs. Dans leur recommandation, les gouverneurs de province proposent les dépôts d'une requête en interprétation de l'article 138 de la Constitution sur la motion de défiance ou de censure. L'autre proposition est la mise sur pied d'un moratoire pour ces motions qualifiées d'armes de destruction massive. Les travaux vont se poursuivre à huis clos et chacun de gouverneurs devra présenter le rapport de son entité. Et avant de quitter le palais de la nation, le chef de l'État a visité la salle des réunions de son cabinet, une première qui servira de cadre pour le déroulement de différentes réunions de travail collectif de ses collaborateurs. Le coût des travaux des grosses œuvres, équipements et fournitures s'élève à 230 000 dollars américains. D'autres précisions avec Fanny Kikoufi et Roger Diey. Une nouvelle et première salle de réunion a vu le jour dans le sein du palais de la nation. La salle de réunion destinée aux membres de cabinet du chef de l'État comprend quelques 50 places et des installations ultramodernes. La nouvelle salle de réunion a été salue avec enthousiasme par le chef de l'État, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, comme un nouveau bijou au sein de la plus haute institution. Sa réalisation est un point d'orgue à la décision du client. Ce bijou est l'œuvre des architectes. Isaac Moubenga et Gélore Atoussa Messo, tous deux fils du pays. Le coût des travaux de grosses œuvres, équipements et fournitures a coûté 230 000 dollars américains. Les travaux ont duré cinq mois, soit trois mois pour la salle de réunion et deux mois pour les annexes. Un financement propre du cabinet du chef de l'État sous la coordination de son directeur de cabinet, Guilla Niembo. Et pendant ce temps, le président du Sénat revient d'une mission en Ouganda avec des contacts intéressants. Modesto Baatiloukwebou a eu également des échanges avec le président ougandais Yoeri Moseveni. D'autres précisions avec Sandra Niengi. Le séjour ougandais du président du Sénat, Modesto Baatiloukwebou, lui a permis des contacts intéressants. Il a eu des échanges en visioconférence avec le président Yoeri Kagouta Moseveni. Ce dernier a écrit sur son compte Twitter « J'ai tenu une réunion Zoom avec son Excellence Modesto Baatiloukwebou. Je l'ai persuadé de se joindre au reste d'entre nous pour faire pression sur le marché africain uni où nous pouvons commencer à grandir ensemble en tant que région. » Modesto Baatiloukwebou s'est entretenu également avec le président du Parlement ougandais, Jacob Oulania. La diplomatie parlementaire était au centre de leur échange. Les deux personnalités ont parlé des sujets économiques. Oulania a repris sous son compte Twitter en ces termes « La coopération régionale est essentielle pour créer un environnement commercial solide et connecter les peuples. » Durant son séjour en Ouganda, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebou, a pris part à l'inauguration de l'abattoir chinois Zangoubif, dans une ferme agricole dans le district de Mbarara. Modesto Baatiloukwebou s'est enrichi de l'expérience agricole ougandaise afin d'étoffer sa proposition de loi, modifiant et complétant la loi pour un principe fondamentaux relatif à l'agriculture. Le président du Sénat souhaite rendre attrayant le secteur agricole congolais à travers sa proposition de loi. Il sera examiné lors de la session de mars prochain. Clôture de l'année académique 2017-2018 à l'école de formation électorale en Afrique centrale. C'était le mardi dernier dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Au total, 47 experts ont décroché leur master en gestion du cycle électoral. Reportage Tétis Samba et Kinana Moussachi. La première promotion de l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEA, en sigle, vient de lancer sur le marché 47 experts en gestion électorale avec la collation des grades de master au lauréat de cette première promotion baptisée Abbé Apollinaire Moulomou Maloumalou, initiateur de cette école d'excellence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La cérémonie des très hautes factures qui s'est déroulée dans l'assembleuse salle des conférences du ministère des Affaires étrangères de la commune de la Gobée sous le regard du rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Paul Mouindo Moulé-Berry représentant le président de l'institution de Nikadima Kazadi ainsi que plusieurs autres personnalités des institutions de la République. C'était sous la présidence du professeur Jean-Louis Essambo Kangashe, directeur général de l'EFEAC entouré d'éminents autres professeurs du corps académique et directeur ayant dirigé les 47 mémoires en gestion, communication et planification électorale. Le représentant des lauréats qui d'ensemble ont reçu leur diplôme avec la mention « Grande distinction ou distinction » Mme Sylvie Birambano, questionnaire adjointe actuelle de la centrale électorale, a remercié toutes les personnes, professeurs, apprenants, corps académiques et gouvernements qui se sont impliqués totalement pour la réussite de cette promotion dans laquelle figurent déjà trois membres de l'équipe actuelle de la SUNY que dirige le président Denis Kedima Kazadi. Fin de la grève à la radio-télévision nationale comme l'aise, un protocole d'accord a été signé hier mercredi entre le bon syndicat et le directeur général intérimaire de la RTC. C'était en présence du ministre de la communication média porte-parole du gouvernement, Jessica Bassier. Une déclaration du président du bon syndicat de la RTC qui paraît comme une fille blanche après le mouvement de grève observé dans cette entreprise, exigeant toute une feuille de revendication. Nous n'avons jamais coupé le bon avec les syndicalistes. Nous avons été très attentifs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux derniers jours de ces parcours qui marquent les débuts de nos parcours. Dans sa parole, le chef de la délégation a remercié le ministre Mouya pour son écoute et sa présence auprès des agents. Il y avait un sain de papa qu'on s'avait plus supporté. La première des choses sur l'exemple, je venais de prendre une position en écartant la tête de la RTC. Une personne présenteur qui a ramené de très mauvais séquices en a embrassé un délai à la RTC. Accord trouvé et signé en présence le ministre de la communication et le média porte-parole du gouvernement pour le directeur général à IIF au plus tôt, saluer les IIF aura accompli dans le retour de la paix. Cette grève a été une épine dans le pied de la RTC. Grâce à l'apport de son excellence de M. le ministre, nous avons réussi à excepter cette épine du pied. Notons que cette rencontre une dernière de l'année, une première après la nomination du nouveau comité à la tête de la RTC, avait pour objectif de baliser le chemin pour le retour d'un clément apaisé au sein de ces médias publics. Et juste après, le ministre de la communication et les médias porte-parole du gouvernement a échangé avec les éditeurs du programme de la télévision numérique terrestre, Patrick Mouyaya, a tablé sur le retour à l'ordre dans son secteur. Reportage. Stio Maman Nguébi, il y est choisi pour abriter cet échange entre le ministre de la communication et médias porté par le gouvernement et les éditeurs de programmes de la télévision numérique terrestre en présence du DGAI de la RTC, le DG de Renatel Satt, le représentant du ministre de Péternet ainsi que le secrétaire général aux médias, comme thématique la subvention de médias par l'État, le tronc de licence, la viabilité ou non de certaines chaînes, la migration de l'analogie à la TNT, la fin de la gratuité de chaînes privées pour l'amélioration de services de Renatel Satt, le comté médiatique, bref, maître de l'ordre dans le secteur médiatique congolais. On fait un tableau général, on sait qui est en ordre avec la loi, on sait qui est en ordre non pas seulement avec la loi, mais avec les exigences du métier. Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle télévision ? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces patrons d'un média congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec la tutelle. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement et surtout dans ce qui concerne la TNT. Outre l'édition soulevé, Rachel Kitsida de Actu 30 demande au ministre de la Communication et Média de faire de porte à porte pour voir la viabilité ou non de cet média. Pour elle, il faut aussi sanctionner en cas de faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. Étant un professionnel du métier, le ministre de la Communication et Média porte parole du gouvernement ses données comme mission non seulement de changer le narratif congolais mais aussi de redorer l'image de la télévision congolaise. Patrick Mouyaya place 2022 comme un nouveau départ dans son secteur de médias. Difficulté d'approvisionnement en eau potable et électricité à Kananga chez le lieu de la province du conseil central. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouyaya lors de son séjour a rassuré la population. Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour pallier à ce défi. Skarpal Kaïch Les problèmes d'eau et d'électricité se posent avec activité dans la province du conseil central. Les habitants vivent au quotidien avec les déstages. Nous sommes desservis à nos potables trois fois par semaine soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils nous ont fourni les courants la semaine dernière puisqu'ils ont appris l'arrivée du ministre. Le ministre Mouyaya ne va pas me qu'ils ont appris à l'arrivée. Le directeur provincial de la Société Nationale d'électricité s'explique. Quand nous avons les produits pétroliers en quantité suffisante nous augmentons le nombre de fonctionnaires. Mais quand on en a pas en grande quantité nous réduisons de manière à ce que nous puissions quand même alimenter tant soit peu notre population. Ou bien quand il y a la présence des autorités. Bon la présence des autorités mais bientôt les ministres ne va pas bouger et nous allons continuer à les alimenter. Après une séance de travail depuis d'une heure avec le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouyé Moukalingue séance de travail organisée dans la salle de l'union du gouvernement de la province les gouverneurs intérimaires du Kassaï central M. Boussula a expliqué les difficultés auxquelles fait face sa province notamment celles liées aux travaux d'infrastructures. Lorsqu'on a construit cette centrale qu'on n'a pas tenu compte de l'extension de la ville à telle qu'aujourd'hui l'espace qui est décenné en long ne répond même pas à 10% de l'état de la ville de la ville Le ministre des Sources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouyé a rassuré la population sous les efforts que déploient les gouvernements de la République pour électrifier en permanence la province du Kassaï central. Pour pallier à la desserte en électricité de la ville de Kananga la SNEL a déjà travaillé sur la centrale thermique je peux annoncer à la population de Kananga que très bientôt avant la fin de cette année la centrale thermique de Kananga pourra opérer avec 3 nouvelles machines de 800 KVA chacune. En attendant des jours meilleurs la population est appelée à faire avec avant bien sûr la fin des travaux de construction du barrage des Katendais une des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité qui sévissent dans cette partie de la République. Et puis l'accès à l'électricité pour tous ce sujet était au centre d'un atelier d'échange entre les acteurs de la société civile. le reportage Émilie Kainido D'ici 2030 la République démocratique du Congo devra atteindre le niveau assigné sur les objectifs du développement durable notamment l'électricité qui est l'un des facteurs majeurs et inversibles du développement économique social technique et culturel du nation. L'accès à l'électricité revient à répondre aux besoins essentiels de la population pour favoriser la cohésion sociale ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par la dynamique communautaire de cohésion sociale et le développement du code. Au cours de ces assises les acteurs de la société civile ont réfléchi sur le moyen à mettre en place en vue de soutenir l'action de la société nationale d'électricité qui doit protéger ces outils et ainsi améliorer la qualité des services à fournir à la population. Si nous devons évaluer aujourd'hui le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre pays le taux est très faible. En tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement nous avons décidé d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse accéder aux services sociaux de base. La bonne foi déjà qui est exprimée par les dirigeants de la SNEF permettra à ce que nous puissions nous rapprocher pour trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Les défis sont énormes et cela nécessite l'implication de tous. Pour ce faire les acteurs de la société civile s'engagent à sensibiliser les communautés à vivre dans la cohésion sociale et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La route qui va mêler vers le port fluvial des pêcheurs à Kinkoué est dans un état de délabrement. Pourtant, la construction de ces ports est prévue. Dans quelques mois, le ministre des Pêches et les Vaches s'est rendu sur les lieux. et les Tchalla Les pêcheurs de Kinkoué vont avoir le port fluvial. Le président de la République Félix Anton Tchisquidi l'avait promis. Les appels d'offres ont été lancés comme l'exige les procédures en matière et les comptes tant est connus. La pose de la première pierre n'est qu'une question de jour. Seulement voilà, la route principale qui mène au port fluvial des pêcheurs de Kinkoué est dans un état de délabrement très avancé et en plus menacé par un ravin. Le ministre de la Pêche et Vage a débloqué les Djemmas à effectuer une descente sur les lieux pour évaluer le niveau de la crévasse et l'urgence de la stopper. La perspective d'un début imminent des travaux du port fluvial de Kinkoué contente les populations environnantes. Les travaux vont être exécutés. Je tiens à vous rassurer, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État à ce sujet. Les jours où nous allons réhabiliter ce parti, il fera beau vivre ici. Tenir la promesse du chef de l'État à Djembuke Djemma Veiyoguin raison de cette présence sur le terrain loin de ses bureaux élu de l'Ancelé, la députée provinciale de Kinshasa Ketmutinga était de la partie pour soutenir le plaidoyer qu'elle mène en faveur de cette route. Une paroisse de l'Église catholique sortie de terre à Camina dans la ville de Colouésie. Richard Mouège a mis la main à la poche pour construire cet ouvrage à l'honneur des dieux. C'est l'évêque du diocèse du diocèse de Colouésie Mgr Ketawa qui a procédé à son inauguration. Reportage. Au cœur de ce quartier reconnu comme celui des personnes simples et démunies de la ville de Colouésie est poussée de terre ce bijou qui n'est autre que la nouvelle église de la paroisse Christ Sauveur. Son inauguration a eu lieu ce dimanche 19 décembre par une messe de bénédiction dite par son excellent Mgr Lébé de Colouésie Mestorme Ketawa. S'en suivit la litanie des saints en tournée dans le rite Zégo. Puis est intervenu la messe dite par l'évêque. Dans son homilie Mgr Néstor Ngoï a à la lumière de l'évangile de ce quatrième dimanche exhorté les fidèles à trésir dans l'héglise afin d'accueillir la nativité du Christ dans la joie. A cette occasion l'évêque a rendu hommage au gouvernement Richard Mliege pour son implication dans l'érection de ce bijou qui fait la fierté de la province. Il a par ailleurs prononcé la bénédiction pour le bâtisseur Mliege et sa famille. Je suis en train de se faire dans l'érection de ce bijou qui fait la fierté de la province. Il a par ailleurs prononcé la bénédiction Je suis en train de se faire pour le bâtisseur d'appeler de ces femmes et d'accueillir la bénédiction de ce qui est qu'on a pour le bâtisseur et de ce qui est pour le bâtisseur et de ce qui est pour les hommes. L'évêque Néstor Ngoui Katawa, à honneur du pape François, réunit un certificat de bénédiction pontificale à Richard Mouillège Mangezmans et au bourgmestre de la commune de Dillala, acte qui prouve l'amour de l'homme envers ses semblables. Ainsi, trois statuettes ont été réunies au bienfaiteur, dont une de la Vierge Marie à l'évêque, l'autre à Richard Mouillège et la troisième d'un manche au bourgmestre à le monde. Dans cette même lancée, nos couples ont reçu des diplômes de mérite pour leurs 25 années d'union conjugale. A cette célébration eucharistique, les représentants de différentes confessions religieuses ont pris part. C'est en l'occurrence, les représentants de l'église du Christ au Congo, celui de la religion musulmane, ainsi que celui de l'église orthodoxe. Pour couronner la cérémonie, la famille du gouverneur Mouillège a donné des cadeaux à la paroisse, avec une chaise toute blanche. Pour les chrétis de cette paroisse, ce bijou montre l'attachement indéfectible du gouverneur Richard Mouillège à cette population de ce point périphérique. Et parlons à présent du séjour de Moïse Katoumbi, président de Ensemble pour la République dans la province de la Tchopo. La commune urbaine d'Ishiro en vibrée, avec la présence de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, un àcaï triomphal qui a énormément émis, plus et membres de la société civile. La province de Hootsuwele, Moïse Katoumbi-Chapoui, s'est également rendu à Bouta, chef-lée de la province de Basuwele. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'implantation officielle d'Ensemble pour la République, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation, un engouement impressionnant des cadres et militants d'Ensemble pour la République, ainsi que de toute la population du Basuwele, s'est fait remarquer dans les grandes actes de la ville de Bouta, comme à Kisongani. Accompagné d'une forte marée humaine, après les formalités datées à l'aéroport de Banguka, son cortège s'est débranlé vers l'esprit de la grande poste de Kisongani, où l'attendait beaucoup d'autres milliers de personnes. Une fois arrivée 6 places, son adresse était taxée notamment sur les sociales, l'économie, la politique et autres sujets d'actualité. Le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi-Chapoui, a saisi cette occasion pour implanter et lancer officiellement de cette foule immense et les cadres locaux de son parti, les activités d'Ensemble pour la République. Cela, dans la perspective, la présidentielle de 2023 en République, Démocratie du Congo, tout en restant encore membre de la coalition au pouvoir, entendez, l'Union sacrée de la nation, l'ex-Bénédicatanga a aussi prêché l'unité, l'amour et appelé la population au travail et a espéré à un avenir meilleur. Le parti politique Ensemble pour la République a fait sa sortie officielle à Kisongani, c'est le 20 décembre 2021. Il y a deux ans après sa création le 18 décembre 2019 à son président, Moïse Katoumbi-Chapoui. Place à présent à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolodemazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sousi, bonjour à tous. La conférence des gouverneurs, Félix Tisekedi insiste sur les recommandations capables de favoriser la stabilité des institutions provinciales. Note casse-info.cd Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilobo, écrit casse-info.ca, à l'unité metrédit 22 septembre 22 décembre au palais de la nation, les travaux de la huitième conférence des gouverneurs de province. Selon le constat du chef de l'État, cette rencontre intervient dans un contexte caractérisé par le conflit de gouvernance, mais aussi la difficile cohabitation entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Il a décliné le fait que sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de nos gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, le président des assemblées provinciales ont été aussi démis de leur fonction. Pour le président de la République, cette valge de destitution nous constituait qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, en fichant ainsi de mener à bien le programme de reconstruction ou de développement attendu par la population. Conférence de gouverneurs toujours. Atoum Atouboana reçoit un soutien de taille de ses collègues, clame le baromètre. Pour grâce au Bongo, le bannier et porte-parole des gouverneurs dont le baromètre n'est pas allé sur le dos de la cuillère, il a été dit à tous les lectures du message de ses pairs. Il a d'abord dénoncé haut et fort l'utilisation qu'a subi leur collègue Atoum Atoubouana avant qu'on allait sans embâche de déviationnisme outrancier des services de sécurité. Selon Pancas Bongo, le gouverneur du groupe central Atoum Atoubouana a été traumatisé, ridiculisé et traîné dans les rues de la capitale par les services de sécurité comme un vulgaire, monsieur, sans aucune considération de son rang social. Le 18 décembre 2021, pourtant reçu de la qualité du représentant du choc de l'État en province et ce, au mépris de l'État de droit connu par la très haute autorité du pays. Le porte-parole des gouverneurs conclut le baromètre appuyé par la fuite au choc de l'État de bien vouloir instruire les directions nationales des services concernées pour respecter le gouverneur de la province. Bilan à mi-parcours Samaloukondé et les Warriors, sur une bonne voie, constatent le potentiel point cédé. Le bilan à mi-parcours du gouvernement de Warriors, piloté par le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, est jugé positif à 83%. Ce que révèle, selon le potentiel point cédé, le bureau d'études sociopolitiques et de sondage du Congo Opinion à l'issue de son enquête réalisée du 10 novembre au 15 décembre 2021 dans les milieux des fonctionnaires et ou agents de l'État en croient les résultats de l'enquête rendue publique le 19 décembre 2021 à Kinshasa sur un échantillon de 1 000 personnes. 83% estiment que le bilan à mi-parcours du gouvernement est une réussite. Ceux qui ne sont pas favorables aux actions de ce gouvernement ne représentent que 0,7% et les 100 opinions sont à la hauteur de 10%. Pour le contraire, beaucoup de Congolais donnent au gouvernement Samaloukondé une meilleure cotation au regard de ces actions déjà posées et celles en cours. Il y a notamment la question de la bonne gouvernance, de l'émergence ainsi que du respect du contrat de performance. Et pour terminer, détournement de fonds COVID-19. l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longono, sommé de restituer son délai 277 548 dollars américains. article à la une de Politico.cd. Oui, Sousi, la justice congolaise semble n'avoir pas encore 10 derniers mots sur la question de fonds COVID-19. La question est à la question de la ministre de la Santé, Eteni Longono, sommé de la République démocratique du Congo, écrit Politico.cd. s'appuyerant sur les conclusions de l'Instruction générale des finances qui avaient révélé en 2020 plusieurs cas d'irrégularité, notamment le double paiement des primes pour les travaux intensifs du mois de vévrier, mars, avril et juillet, estimé à 455 096, 775 millions de francs congolais. La Cour de comptes demande à l'ancien ministre Eteni Longono de restituer une somme évaluée à 277 548 dollars américains du fonds COVID-19 alloués par le gouvernement congolais. Et c'est par cette revue de presse que nous terminons ce journal. Merci, Lodemazou. Merci, Sousi. Ce journal a été réalisé par Peshomoubenga Yakasongo, Géry Mawassa, Alain Galia, Joël Piangou, Émile Zola étaient à la Technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Nibou. Très bonne suite de programme sur la RTMZ. Sous-titrage Société Radio-Canada